... Dernier bilan du tremblement de terre en Grèce, 21 morts, dont 10 touristes français. La Grèce qui est suspendue au sort du petit Andréas qui survit toujours sous les décombres. Gigantesques prises d'otages en Russie, les indépendantistes tchétchènes recrutent en effet une petite ville du Caucase, déjà plus d'une centaine de victimes. Les combats redoublent l'intensité à Sarajevo et aux alentours de la capitale bosniaque. A Halifax, les dirigeants du G7 ont lancé un nouvel appel à l'arrêt des combats. Invité du journal Hervé de Charette, ministre des Affaires étrangères en direct du Canada. Les suites de l'enquête sur la tuerie familiale de Saint-Andéol, le gendre des époux bébiens, a été écrouée. La campagne des municipales avec un tour de France des Ville-Test avant le second tour. Et enfin, reportage sur l'ultime entraînement du 15 de France avant le choc décisif face au Spielbox demain en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby. Madame, Monsieur, bonsoir. Par en Grèce, ce sont au total 10 touristes français qui ont péri sous les décombres d'un hôtel suite au tremblement de terre d'Eglion dans le Péloponnèse. Au total, ce séisme a fait 21 victimes et toute la Grèce est suspendue au sort du petit Andréa, suite en reportage de nos envoyés spéciaux. Fille Boisserie, Christian Houtin. Pendant 24 heures, les sauveteurs ont plié les décombres à la recherche des 5 Français portés disparus. Pendant 24 heures, Erevan et Aho, les deux chiens de la sécurité civile, se sont tus. En début d'après-midi, ce silence trouvait son explication. Un corps, puis deux, puis cinq, étaient retirés de l'amas de béton et de gravats. Un piège d'où certains sont sortis grièvement blessés, mais vivants. Vous avez le lit qui tressaute très fortement, et puis il va vous tomber. Dans un trou noir, il y a des cailloux qui vous tombent dessus, de la terre dans les yeux, dans la bouche, partout. Et puis là, vous avez pu les écrire la notion de, est-ce que je suis debout, assis, allongé, et puis la notion du haut, du bas, de la droite, de la gauche. En début d'après-midi, les blessés ont été rapatriés en France, en compagnie des derniers résidents de l'hôtel Eliki. Les vacances sont finies, aucun d'entre eux ne saurait rester plus longtemps. Hier, on voulait rester en se disant que ça pouvait plus arriver, quoi. Puis on voulait profiter de nos vacances, on venait d'arriver. Mais le soir, on n'a plus envie, parce que le soir, on a peur, nous, donc on a tous couché dehors. Vous étiez où dans l'hôtel au moment où vous étiez passé ? À la 207, la 209, elle n'existait plus. Dans le centre-ville d'Aiguillon, un autre immeuble, d'autres équipes de secours. À l'intérieur, au moins un homme et un enfant de 9 ans, Andréas. Il est toujours en vie. Un signe ne trompe pas. Les chiens abouent. Après la tuerie familiale de Saint-Andéol, le gendre des époux bébiens a été écroué aujourd'hui, après avoir été mis en examen pour assassinat. Sur place, Didier Guyot, Thierry Monnier. Après 48 heures de garde à vue, Eric Brouillasse, 28 ans, le propre gendre de la famille bébiens, se retrouve ce soir derrière les barreaux. Selon les éléments réunis par les enquêteurs, c'est lui qui, le 30 mai, aurait avec préméditation éliminé ses beaux-parents et leurs deux enfants. Lui qui, pourtant, le jour des obsèques, soutenait son épouse, Samantha, une jeune femme effondrée par le drame. Mais Eric Brouillasse n'a pas avoué les crimes. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, il a juste expliqué qu'il avait trouvé les corps et mis le feu à la maison avec de l'essence. Et puis il a indiqué où se trouvait l'arme du crime, mais il dit ne pas en être l'auteur. Dans la mesure où il n'a reconnu que des faits en relation avec les crimes, il est difficile de parler de mobile, puisque, a priori, il n'a pas reconnu directement les assassinats. Mais pour les enquêteurs, le doute n'est guère permis. Il fallait que l'assassin soit un proche, un intime de la famille. Et Eric Brouillasse avait matériellement le temps, ce jour-là, de les tuer tous. Mais ce soir, les motifs de son geste criminel restent encore mystérieux. Certains avancent comme explication des difficultés financières et sa volonté, donc, de s'accaparer un héritage. Samantha, en guerre d'avu quelques heures, est émise hors de cause. Elle se retrouve seule, ce soir, avec ses trois enfants. C'est de loin la prise d'otages la plus sanglante et la plus spectaculaire de tous les temps. Les indépendantistes tchétchènes les plus déterminés ont en effet porté la guerre en Russie en prenant littéralement en otage une partie d'une petite ville du Caucase. Déjà une centaine de victimes, alors que le ministre russe de la Défense se prononce pour un recours à la force le plus vite possible. Fille Prochon. Des infirmières, des malades, plus d'un millier d'otages se lamentent dans les couloirs de l'hôpital de Bodunorsk. Les quelques 80 rebelles tchétchènes ont obtenu des Russes qu'ils laissent entrer quelques journalistes afin qu'ils voient la situation des otages. Elle est désespérée. Le chef du commando tchétchène, c'est Shamil Basayev. Il n'a que 30 ans, mais c'est l'un des hommes les plus durs de la rébellion. Il affirme avoir perdu 11 membres de sa famille dans les derniers combats de l'armée russe contre son bastion de Védéno. Il menace d'exécuter tous les otages masculins si Moscou ne met pas fin à son offensive en Tchétchénie. Il a juré de porter la guerre en Russie. Il voulait même aller jusqu'à Moscou. Shamil Basayev, qui a fait exécuter 5 officiers russes, a libéré quelques enfants après 24 heures de négociation. Mais ce soir, le ministre de la Défense, Pavel Gratchev, veut faire donner l'assaut. Jamais Moscou n'acceptera de retirer son armée de Tchétchénie. Toute la journée, la police de Bodounorsk s'était forcée de calmer la population qui demande des armes et l'intervention des soldats russes. Mais les familles des otages veulent qu'on négocie. En attendant, Bodounorsk le fleur s'est mort. Déjà plus de 80 civils russes en plus d'une vingtaine de combattants tchétchènes, l'armée russe ne cesse de se renforcer autour de la ville. Si l'assaut est donné, il n'y aura pas de quartier et la population russe paiera elle aussi le prix de la guerre que mène Moscou en Tchétchénie. Sarajevo a été à nouveau pris ce matin sous un déluge de feu et le principal hôpital de cette ville, touché par un obus. Le tout dernier bilan fait état d'au moins 10 victimes, 10 morts et de très nombreux blessés, dont 5 casques bleus français. Les combats sont particulièrement violents dans le nord de la capitale bosniaque, alors que d'autre part, les troupes gouvernementales tentent de couper les lignes d'approvisionnement des miliciens serbes. Tout de suite le point avec Stéphane Manu. Les serbes et les bosniaques interdisent les caméras sur les lignes de front. Les seules images de la grande offensive déclenchée par les bosniaques pour rompre l'encerclement de Sarajevo sont celles que l'on peut voir depuis le centre-ville, comme ici, sur le mont Trebevitch, qui est traversée par une route stratégique pour l'approvisionnement d'une bonne partie de l'armée serbe. Les bosniaques ont, d'après l'ONU, réussi à la couper, mais ils peuvent être obligés de battre en retraite comme ils ont dû déjà le faire deux fois dans le passé. L'offensive fait aussi rage au nord et à l'ouest pour relier Sarajevo au reste du territoire tenu par les musulmans. Mais pour l'instant, les serbes semblent tenir leur ligne de front. Les serbes, qui comme d'habitude, répliquent en bombardant la ville, y compris comme ici, le quartier général de l'ONU, 5 casques bleus, ont été blessés depuis ce matin. Le grand hôpital de Sarajevo a également été touché de plein fouet. Trois personnes soignées ont été tuées sur le coup. Les serbes ont également utilisé une bombe aérienne propulsée par des roquettes contre la présidence bosniaque. Les dégâts sont énormes, mais n'ont pas fait de blessés. Et pourtant, des victimes civiles, il y en a parmi les très rares personnes qui osent encore sortir dans les rues à la recherche d'eau ou de nourriture, ou dans les appartements. Hébétés, terrifiés, tout ce déluge de feu, le bilan est de 10 morts, une cinquantaine de blessés. Mais il n'est que provisoire. L'offensive des musulmans bosniaques ne fait que commencer. Et ils ont soif de revanche. Avec nous en direct de Sarajevo, notre envoyé spécial, Laurent Boussier. Laurent, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide point de ces combats dans le nord de la ville et surtout nous expliquer quels sont les objectifs des troupes gouvernementales bosniaques ? Oui, bonsoir Bruno. La première chose qu'on peut dire, c'est que ce soir, depuis 15h30, un calme précaire est revenu à Sarajevo. Il y a encore de temps en temps quelques explosions, mais beaucoup moins que la nuit dernière ou que ce matin. Alors, ce qu'on peut dire ce soir, c'est que les bosniaques ont marqué des points. Des points militairement, tout d'abord, puisqu'ils ont réussi, d'après l'ONU, à couper deux routes logistiques, deux routes stratégiques serbes, ce qui est très important. Ça peut, par exemple, complètement remettre en cause le siège de la capitale. Et puis, il y a la victoire psychologique. Une défaite serbe, une victoire bosniaque, c'est très important, même si les gains en termes de terrain sont, eux, beaucoup moins importants. Bien armés, mieux organisés, conseillés souvent par des officiers américains à la retraite, l'armée bosniaque a prouvé qu'elle pouvait agir sur plusieurs fronts à la fois, qu'elle pouvait coordonner plusieurs offensives. Alors, maintenant, reste à savoir quelle va être la réaction des Serbes. C'est ce que craignent les habitants de Sarajevo. Ils savent que chaque fois que leur armée gagne un peu de terrain, les Serbes répliquent en bombardant, souvent massivement, la ville. Merci, Laurent, pour ces précisions. Laurent Boussier, qui est notre envoyé spécial à Sarajevo, avec Alain Dubas et Fabien Briand, qui travaillent, vous en doutez bien, dans des conditions extrêmement difficiles, pour ne pas dire périlleuses. Laurent Boussier vient de vous le dire, selon des responsables de la fort prenue sur place, l'armée gouvernementale bosniaque aurait coupé la route stratégique qui relie la fameuse caserne de Loukavitsa au fief des Serbes bosniaques, à Palais. Un reportage dans cette capitale, entre guillemets, de nos envoyés spéciaux, Jacques Merlino, Georges Hansen. L'un des quatre axes de l'offensive bosniaque est la ville de Hachichi, au nord-ouest de Sarajevo. Les combats depuis hier y sont violents, et la télévision serbe en donne ces images. Cette fois, ce sont les bosniques qui sont sur les collines, et qui, toujours selon la télévision serbe, bombardent la ville. Aucun bilan de victimes n'est encore communiqué, mais à Palais, la capitale serbe, la situation est jugée critique. La ville s'est vidée de ses combattants qui sont appelés à monter au front par tous les moyens, en autocar ou camion militaire. La police a prévenu les déserteurs qu'ils seraient sévèrement sanctionnés. Le second axe de l'offensive bosniaque est au sud-est de Sarajevo, avec comme objectif la prise d'une importante voie de communication. La route qui mène de Palais à Sarajevo est coupée à cet endroit précis. A quelques kilomètres d'ici se déroule actuellement une grande offensive bosniaque, avec bien sûr pour objectif de couper cette liaison routière. Si cette offensive réussit, alors les 12 000 serbes qui vivent dans le quartier de Gorbavitsa, dans Sarajevo, à leur tour, seront encerclés. Alors que le conseil de sécurité de l'ONU a autorisé cette nuit la mise en place d'une force de réaction rapide de 12 500 soldats supplémentaires en Bosnie. Décision prise sous une forte pression en diplomatique commune des Français et des Britanniques. L'aggravation de la situation dans l'ex-Yougoslavie a bien évidemment été au cœur des discussions du sommet des 7 pays industrialisés d'Halifax. Avant d'interroger en direct du Canada le ministre français des Affaires étrangères, Hervé Tcharet, tout de suite le point des discussions avec l'un de nos envoyés spéciaux, Philippe Ardor. Personne n'est dupe, ici à Halifax, la reprise des combats en Bosnie en plein G7 n'est pas dû seulement au hasard du calendrier. Aussi les 7 ont-ils lancé dès leur premier contact une mise en garde à tous les belligérants. Nous demandons aux bosno-serbes et à la Fédération de la Bosnie-Herzégovine de mettre en œuvre immédiatement un moratoire sur toutes les opérations militaires afin de permettre une reprise le plus tôt possible des négociations politiques. Pour l'heure, la France est satisfaite du vote de la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la création de la force de réaction rapide, même si elle regrette que le problème du financement n'ait pas trouvé de solution à cause des réserves du Congrès américain. C'est une affaire interne aux États-Unis que le président Clinton devra résoudre, maintenant qu'il est lié au texte de l'ONU. Ce texte prévoit un financement par les États-Unis à hauteur de 31%. Ce qui est dommage, c'est que la cohésion des grandes puissances ait pu apparaître à un moment flanché. C'est justement le signal qu'il ne faut pas envoyer si l'on veut parvenir le plus rapidement possible à un règlement politique et diplomatique du conflit bosniaque. Et on reparlera de la Bosnie au G7 avec Boris Yeltsin qui vient d'arriver à Halifax. Halifax, nous nous retrouvons en direct le ministre français des Affaires étrangères. Hervé de Charrette, bonsoir. Bonsoir. Le G7 a lancé tout à l'heure un nouvel appel solennel au moratoire à l'arrêt des combats en Bosnie. Un appel qui semble un petit peu dérisoire. On a l'impression qu'il n'est de pire sourd qu'il ne veuille entendre. Je ne dirais pas ça. J'ai écouté au contraire votre reporter tout à l'heure à Sarajevo qui parlait de victoire des Bosniaques recule des Serbes. Moi, je vais vous dire qu'il n'y a pas de victoire possible en Bosnie-Herzégovine. Les uns ne peuvent pas gagner sur les autres et de toute façon, si ça arrivait, ce serait le début d'une longue période de trouble. Autrement dit, la paix en Bosnie-Herzégovine ne peut être retrouvée que par une voie politique en se mettant autour de la table. Et c'est pour ça que les sept, les chefs d'État des sept pays les plus industrialisés du monde, ça représente beaucoup de poids l'ont redit hier soir de façon extrêmement claire, extrêmement ferme et je peux vous dire avec une très belle unanimité. Ils sont les uns et les autres décidés à récuser la solution militaire quelle qu'elle soit et d'où qu'elle vienne. En l'espèce, ce sont les Bosniens qui ont attaqué. Je vous le dis comme je le pense, ils ont tort, ils contribuent à l'aggravation de la crise. Est-ce que si ces combats devaient continuer ou voire s'aggraver, est-ce que ça ne conduirait pas à terme un retrait de la fort connue de l'ex-Yougoslavie ? Écoutez, il ne faut pas voir les choses comme ça. D'abord, on n'en est pas là. On vient justement au Conseil de sécurité. Enfin, comme vous le savez, ça fait déjà plus d'une semaine que nous le réclamions, sur la proposition française et avec l'appui britannique, de faire délibérer et adopter une motion, une résolution du Conseil de sécurité qui crée la force de réaction rapide, c'est-à-dire cet outil franco-britannique qui sera sous l'uniforme français et l'uniforme britannique installé en Bosnie-Herzégovine pour assurer la sécurité de la force connue et répondre à toute attaque dont elle serait l'objet. C'est donc un élément très important parce que ça met désormais la force connue dans un état de sécurité et d'aptitude à remplir sa mission. Mais ça ne suffit pas et ça n'apporte pas la paix. La paix, elle, elle ne peut venir que d'une action qui consiste à mettre tout le monde autour de la table et ça n'est certainement pas en déclenchant des offensives sur le terrain à Sarajevo ou ailleurs qu'on y contribue. Monsieur le charrette, excusez-moi, dernière question justement. Effectivement, l'ONU, le Conseil de sécurité a voté la nuit dernière le principe de cette force de réaction rapide. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas parlé financement et ça va coûter environ 380 millions de dollars sur 6 mois et apparemment, les Américains, notamment, se font tirer l'oreille pour donner leur part de financement. Oui, ce n'est pas que le gouvernement américain ne veuille pas assumer ses responsabilités. C'est le congrès. Le président Clinton a été de ce point de vue extrêmement clair dans les conversations que nous avons eues à Washington avec le président Chirac hier ou avant-hier ou hier soir à l'occasion de la réunion du groupe des 7. Non, c'est en effet un problème interne aux Etats-Unis entre le président Clinton, c'est-à-dire l'exécutif et le Parlement, le congrès américain qui a d'autres idées sur le sujet. Qu'est-ce que vous voulez ? Ça, c'est des choses qui arrivent. Ça nous est arrivé de temps en temps d'avoir des problèmes entre le gouvernement et le Parlement. Eh bien, c'est la même chose. Vous avez ce problème aux Etats-Unis. Ils le régleront car ça n'est pas à nous de nous en mêler. Ils le régleront certainement. En tout cas, je crois franchement pouvoir vous dire que de ce point de vue la cohésion entre les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la France, notamment, et de ceux autres participants de la réunion du groupe des 7 à partir des Allemands, il y a une parfaite cohésion sur ce qu'il faut faire en Bosnie-Herzégovine. Alors, ce n'est pas fait du jour au lendemain, mais enfin, étape par étape, les otages sont maintenant presque tous libérés. Je crois qu'ils le seront dans les jours prochains en totalité. La forte produite sera en place avant la fin du mois de juin, ce qui veut dire que... Enfin, la forte produite, la France de réaction rapide, ce qui veut dire que nos hommes seront en sécurité sur le terrain pour accomplir leur mission. Et enfin, nous allons maintenant entrer dans la phase diplomatique pour autant que ces combats veuillent bien cesser. Franchement, les Bosniaques et les Serbes feraient bien de cesser de se taper dessus à longueur d'année. Ce n'est pas comme ça qu'ils trouveront le moyen de vivre ensemble. Nous allons maintenant vous rester avec nous. Nous allons aborder un autre sujet d'actualité qui sont également évoqués dans les coulisses de ce G7 à Halifax. La décision française de reprendre, au moins temporairement, les essais nucléaires au souterrain, sur le site de Mururoa. L'Australie a décidé de refuser toute assistance, y compris le ravitaillement carburant aux avions ou aux navires français impliqués dans cette opération nucléaire. La Nouvelle-Zélande, elle aussi, a réagi extrêmement vivement à la décision de Jacques Chirac. Le ministre des Affaires étrangères dénonçant, je cite, l'arrogance napoléonienne de la France. Nicolas Jacobs. C'est sa fierté à M. Bridge. Toute la ville d'Auclan connaît sa boutique. Rien que des vins français. Et il en vend pour plus de 4 millions de francs chaque année. Alors, quand on lui parle de la reprise des tirs nucléaires dans le Pacifique... Si les essais continuent, on aura de gros problèmes. Parce que les gens boycotteront le vin français et le champagne. Depuis 10 ans, les navires de guerre porteurs d'armes nucléaires sont interdits de séjour dans le port d'Auclande. C'est dire si les Néo-Zélandais sont allergiques à l'atome. Et depuis 3 jours, la France les démange. Si le café Cézanne au lieu de la francophilie, par exemple, a gardé ses clients, ceux-ci ont aujourd'hui la dent très dure. Je ne comprends pas pourquoi il faut 8 essais supplémentaires. Ils ne seront pas plus performants. Ça ne fera aucune différence. C'est caractéristique. C'est franchement un acte colonialiste. Le boycottage des produits français a été évoqué par des syndicats et des organisations de consommateurs. Mais pour l'instant, il ne s'est pas traduit dans les faits. Et les vendeurs de produits made in France se gardent bien d'évoquer cette éventualité. Par exemple, ce vendeur de Citroën à qui on demande ce qu'il en pense. « No comment », comme tous les représentants français qui craignent que Mururoa atomise leurs affaires. David Charest, vous allez recevoir lundi soir à Paris une délégation des pays du Pacifique Sud qui proteste beaucoup contre cette reprise des essais nucléaires. Sur place, là, vous êtes au Canada. Vous allez rencontrer évidemment les Canadiens mais aussi les Japonais. Franchement, est-ce qu'ils ont fait part de leur mécontentement, de leur critique, de leurs inquiétudes ? Non, pas du tout. Cette question de la reprise des essais nucléaires n'a pas du tout été évoquée à Halifax, que ce soit au niveau des chefs d'État ou de gouvernement ou au niveau des ministres des Affaires étrangères. Nous avons déjà eu deux séances de travail avec mes collègues sur la situation internationale et pas une seule fois nous n'avons parlé des essais nucléaires. La reprise des essais français, elle est indispensable, vous le savez, à la fois pour vérifier la fiabilité et la sécurité de nos armes mais surtout pour autre chose. C'est pour entrer, pour nous permettre d'entrer dans le club très restreint de ceux qui sont capables de se passer d'essais nucléaires en faisant appel aux techniques de la simulation. Mais pour y arriver, on a besoin de vérifier un certain nombre de choses et ça suppose quelques essais de plus. Mais vous savez, ce que j'ai dit à tous mes homologues, j'ai appelé au téléphone le ministre des Affaires étrangères néo-zélandais, qui ne m'a pas bien compris, il faut bien le dire parce que j'ai compris qu'ils étaient assez nerveux là-bas. Mais en Australie, mon collègue australien m'a mieux compris et mon collègue japonais avec qui j'ai parlé aussi, c'est un pays qui est très concerné par ce sujet, m'a paru comprendre cela. Dans ce qu'a annoncé le président Chirac, il y a deux décisions. Il y a celle immédiate de reprendre pour huit essais pour quelques mois avec la fin maximum au plus tard au mois de mai 96, quelques essais nucléaires. Il y a une deuxième décision qui paraît avoir échappé à une partie de l'opinion publique et qui est tout à fait importante. C'est celle selon laquelle à partir du mois de mai 96, la France arrête définitivement les essais nucléaires. Eh bien, je pense que les pays du Pacifique Sud qui sont depuis très longtemps demandeurs de cela devraient plutôt se réjouir en se disant que tout compte fait, cette deuxième décision-là, elle est beaucoup plus importante que la première parce que l'une est limitée dans le temps, cette décision de reprise des essais et l'autre, elle est naturellement une décision à caractère définitif. Alors, c'est ce que je vais expliquer à la délégation, je vais recevoir. Je vais vous laisser aller retrouver vos collègues, en effet. Oui, je voudrais dire à ce moment, vous m'écoutez ? Oui. Est-ce que je peux rajouter un mot ? Un mot ? Oui, juste un mot. Je suis très éprouvé et je pense que nous devons avoir un signal à l'égard de Boris Helsin et du gouvernement russe et du peuple russe à l'occasion de l'épouvantable prise d'otage qui a lieu actuellement dans une ville du sud de la Russie. Imaginez que cela se passe. Réfléchissez. Vous avez d'ailleurs montré des images. C'est tragique, c'est terrifiant et franchement, ce sont des mœurs sauvages d'un autre temps. Le gouvernement et le peuple russe souffrent. Je crois que c'est bien d'avoir une pensée et un geste pour eux. Ainsi de cette précision, je disais donc que le G7 reprenait ses travaux ce matin, d'ailleurs en compagnie et de Bruxelles-Synes, les 7 chefs d'État et de gouvernement ont eu droit à la cuisine traditionnelle des premiers habitants du Canada, du Pénicam, un mélange de viande séchée et de baies sauvages et de l'oie fumée accompagnée de pousses de fougères. Plus sérieusement, au menu des discussions, les questions économiques, les 7 devraient décider en principe la mise en place d'un mécanisme d'alerte et de contrôle des crises financières, cela pour éviter le renouvellement de ce qui s'est passé très récemment en Mexique. Jacques Chirac a d'autre part lancé l'idée d'un sommet sur l'emploi qui pourrait se tenir en France. Le prochain J7 sera organisé l'an prochain à Lyon. Retour en France avec le bac fin des épreuves dans tous les sens du terme pour les candidats un peu partout comme au lycée de Dignes. C'est la fête, les cahiers au feu et les profs au milieu et pour observer tout cela, Alban Micosi et Dominique Merlin. C'est comme au cinéma dans la Dolce Vita. Voilà deux heures seulement que les épreuves du bac sont finies et ça sent un peu les vacances à Dignes-les-Bains. La délivrance pour les candidats quartier libre 15 jours avant les résultats officiels de l'examen c'est le temps des dernières impressions. Confiante. Je pense qu'il n'y aura pas de problème à moins que ceux qui corrigent nous mettent vraiment des notes catastrophiques mais autrement je pense que c'est bon. En attendant de cueillir les lauriers du succès, François passe une dernière épreuve d'art plastique. Dans la nouvelle formule du baccalauréat, plus de 150 options sont possibles. Provençal, cinéma ou encore tennis de table. Mais les épreuves artistiques sont parmi les plus difficiles. Les difficultés, c'est de bien rentrer dans le sujet, d'arriver à faire ce qu'on nous demande parce que souvent on a envie de partir sur notre propre idée à nous et d'arriver quand même à mettre notre touche personnelle. Les copies d'examen arriveront demain matin au domicile des milliers de correcteurs de l'académie d'Aix-Marseille. Dans la cour, désormais presque vide, Loïs, Sarah et Cyril essaient de s'imaginer l'an prochain en faculté. Plus haut, les salles de classe sont remises en état. Lundi, ce sont les candidats au bac technologique qui débarqueront. Et puis, les oraux de rattrapage. Enfin, la rentrée prochaine à préparer rapidement. L'histoire scolaire est un perpétuel recommencement. Voilà pour vous rassurer tous les corrigés du bac sur le Minitel 3615 code France 2. Les municipales, on ne le dira jamais assez, Dominique Baudis a été réélu, maire de Toulouse, ce matin avec 57 voix sur 69. En ce qui concerne le second tour, dimanche, il concernera 164 villes de plus de 30 000 habitants, donnera lieu à 45 duels, 121 triangulaires, 25 cadres angulaires et une pentagulaire, 5 listes opposées à hier dans le Var, en compagnie de Jévi Tambert et de Michael Darmont, un petit tour de France des principales villes test. Ce n'est pas le fauteuil de l'actuel maire Jean Tibéry qui est menacé, mais la suprématie sans partage de la majorité, le grand chlem des précédents scrutins à Paris. Dimanche, plusieurs arrondissements, le 20e en particulier, peuvent basculer à gauche. L'UDF, Jean-Claude Godin, est au seuil de la mairie de Marseille, mais sans les clés. La bataille se jouera dans le 6e secteur jusqu'au dernier bulletin de vote et le socialiste Lucien Végan espère un coup de théâtre avec la participation. L'ombre d'Alain Carignan plane sur le résultat à Grenoble. Richard Cazenaf, son ancien bras droit, est arrivé en tête, mais le socialiste Michel Destot, qu'elle se sont ralliés deux candidats, divers gauches et écologistes, gardent toutes ses chances. Avec 31 voix d'avance, le RPR Antoine Ruffnac met les bouchées doubles au Havre. Il tente de faire tomber Daniel Colliard, gardien du bastion communiste. Pour cela, il compte sur le vote utile des électeurs, surtout ceux du Front National. 48% des voix au premier tour, le socialiste Dominique Strauss-Kahn est bien parti pour ravir la mairie de Sarcelles au RPR Raymond Lamontagne qui la dirige depuis 12 ans. Seul un sursaut des abstentionnistes, un électeur sur deux dimanche dernier, peut changer la donne. Le maire UDF, François Trussi, est en position délicate à Toulon. Une victoire de Jean-Marie Le Chevalier, Front National n'est pas impossible. En l'absence d'un Front Républicain, le socialiste Christian Gou, troisième position, s'estime capable de faire barrage au Front National. La droite extrême va peut-être s'installer à la mairie de Nice. Sans l'étiquette Front National, l'avocat Jacques Perra a déjà rassemblé plus d'un tiers des voix au premier tour. Le maire sortant RPR, Jean-Paul Barretti, qui doit faire face à trois candidats, est en mauvaise posture. Enfin, le suspense reste anti à Clermont-Ferrand. Valéry Giscard d'Estaing devance Roger Clio de 627 voix. Et si Jean-Marie Le Pen a appelé ses électeurs à faire échec au candidat socialiste, la messe n'est pas encore dite dans la capitale de l'Auvergne. Autre ville test pour ne pas dire symbole de ces municipales 95, Vitrolles, dans les Bouches-du-Rhône. Cette ville nouvelle de 37 000 habitants conçue pour décongestionner Marseille dans les années 70 a connu une croissance quelque peu anarchique. Reportage Valérie Fournoux et Patrick de Meshemacker. Avec les tracts, même les militants s'y perdent. Oui, bien sûr, j'ai un juge. Vitrolles en est inondées depuis trois jours des tracts de gauche, de droite ou anonymes. On en a plein les poitoulettes, on en a porté dessus la tête. Des tracts parfois injurieux, mensongés, destinés à faire barrage au Front National, même si on les jette. C'est en merdant, mais ça casse plus du papier. Vous avez voté pour Bruno Le Gret ? Oui. Vous voyez pourquoi vous avez voté pour lui ? L'immigration. J'ai été touchée particulièrement parce que je suis mal entourée. Pourquoi ils ont peur des immigrés ? Qu'est-ce qu'ils ont les immigrés ? Les immigrés, c'est des êtres humains qui vivent comme tout le monde. Pourquoi ils ont peur ? Je ne sais pas moi. Pendant qu'en ville, le candidat de gauche mobilise à tout va, Bruno Maigret, lui, reste dans sa permanence et sous protection policière. Je n'ai ramoté personne. C'est dans cet esprit que nous continuons notre campagne sereinement, calmement et honnêtement. Mais c'est vrai qu'au résultat, ça fait vraiment David contre Goliath. Aujourd'hui, c'est au tour des jeunes et des associations de quartier de battre le rappel. Une mobilisation organisée par le maire sortant avec cette fois Bernard Tapie à l'affiche. Il faut maintenant qu'on aille partout là où ceux qui ont voté pour le Front National comprennent que c'est une faute et qu'on prenne avec des arguments démocrates, avec des vrais arguments utiliser ceux qui touchent la laïcité, le droit à l'école, le droit à la santé, le droit à la sécurité, mais certes, pas le droit à la différence parce qu'on n'est pas né pareil. À deux jours de l'échéance, Vitrolles est sous tension et rien ne semble encore jouer dans cette triangulaire Anglade-Négre-Guichard pour une mairie devenue un symbole national. Décidément, la Banque de France n'a guère de chance avec ses nouveaux billets. Après beaucoup de déboires, avec le 500 francs à l'effigie des époux Curie, la prochaine coupure de 200 francs en l'honneur des Frères Lumière ne se porte guère mieux et cela en raison de l'attitude très contestée des lanceurs du cinématographe, des inventeurs du cinématographe lors de l'occupation. Reportage de Sophie Jouve, Bernard Puisse-Sous. Ces planches à billets ont déjà imprimé 17 millions de coupures de 200 francs. Mais au lieu de notre porte-monnaie, c'est le pilon qui les attend. Car le nouveau billet à l'effigie des Frères Lumière n'est pas du goût de tout le monde. Les inventeurs du cinématographe ne sont plus en odeur de sainteté. Nous savons très bien ce qu'ils ont fait pour le cinéma, c'est une chose, mais leur comportement et surtout celui d'Auguste Lumière pendant la guerre, à nos yeux, ne justifie absolument pas leur présence sur un billet de la Banque de France. Le centenaire du cinéma a été fatal à Louis et Auguste. Il a mis en lumière certaines zones d'ombre de leur passé, Vichy, et notamment le soutien d'Auguste à la Légion des volontaires français créés pour combattre sous l'uniforme allemand. Aujourd'hui, les héritiers des Lumières sont bien embarrassés, mais ils resserrent les rangs pour défendre leurs illustres ancêtres. À l'automne 40, on pouvait être pétiniste. Moi, je n'étais pas ma génération, c'est différent. Mais les gens âgés qui avaient connu trois guerres pouvaient l'être, ça n'avait rien de répréhensible. D'ailleurs, 90% des Français l'étaient. Et pourtant, la Banque de France avait fait son choix après consultation d'un panel de 800 personnes dont certaines interrogées sous hypnose. Manque de chance, même Gustave Eiffel qui pourrait remplacer les frères Lumières, les pas blancs comme neige, il l'a trempé dans le scandale politico-financier du canal de Panama. Alors, Eiffel, Colette ou bien Piaf, réponse de la Banque de France le 22 juin prochain. Ce billet de 200 francs est lui franchement faux. Avec deux autres coupures, vous le retrouverez sur cette compile, comme l'on dit, des caricatures des princes qui nous gouvernent ou qui nous ont gouverné. Caricatures signées Mulatier et Ricord. Le tribunal correctionnel de Lille jugeait aujourd'hui un informaticien au chômage qui avait réussi à découvrir les codes secrets des cartes de paiement d'une grande surface. Une escroquerie qui devrait beaucoup inquiéter les responsables des grands magasins mais aussi leurs clients. Reportage Benoît Gadret, Dominique Masse. Cet homme est la bête noire des grandes chaînes de magasins. Philippe Jacques Charles a réussi à découvrir sans grande difficulté les codes secrets des cartes de paiement de la société Auchan. Il lui suffisait pour cela de repérer aux caisses les cinq derniers chiffres d'une carte d'un client puis avec du matériel cet informaticien au chômage fabriqué de post-cartes avec lesquels il a retiré 200 000 francs au distributeur Auchan. J'ai voulu prouver deux choses par là. La première, c'est qu'un informaticien de 46 ans peut-être encore capable même si on a tendance à le mettre à la poubelle. Et la seconde, c'est évidemment que les cartes, qu'elles soient à puce d'ailleurs ou à piste, mais le système de protection des cartes par code secret est totalement illusoire. Et l'informaticien chômeur de produire devant le tribunal une grille qui permet d'obtenir le fameux code secret avec le numéro inscrit sur la carte de paiement. Nous l'avons testé avec la carte de notre caméraman. Cela marche, ce que reconnaît Auchan. Vous reconnaissez qu'on peut le découvrir facilement ? Facilement, je ne dirais pas facilement. Mais je dis qu'ayant même découvert le code de la carte, qu'on va faire à partir du moment où on ne sait pas fabriquer de la carte. Car Auchan a modifié son système et il n'est plus possible aujourd'hui de fabriquer de fausses cartes. En revanche, gare au regard indiscret, car avec la combine de Philippe Jacques Charles, on peut toujours reconstituer votre code secret et en cas de vol prélevé de l'argent sur votre compte. Les clients grugés par l'informaticien ont été remboursés par Auchan. Philippe Jacques Charles encourut une peine de prison, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un certain culot. S'il y a des entreprises d'informatique qui ont envie de s'intéresser à moi, j'examinerai avec bienveillance toutes les propositions, bien évidemment. Les sports maintenant avec tout d'abord cette information qui vient de nous parvenir. C'est la ville américaine de Salt Lake City qui organisera les Jeux Olympiques d'hiver en 2002. La capitale de l'Ultat sous les applaudissements envoyés a été déclarée vainqueur dès le premier tour du scrutin. 54 voix contre 14 à Ostensoun qui est bien connu, qui est en Suède, autant à Sion qui est en Suisse sauf erreur et 7 voix seulement à Québec. Donc victoire dès le premier tour pour Salt Lake City pour les Jeux Olympiques d'hiver en 2002. Nous aurons l'occasion d'en reparler. France Télévision en pôle position pour les 24 heures du Mans dont le départ sera donné demain à 16h sur le circuit de la Sarthe. Une 63ème édition qui s'annonce tout à fait palpitante avec sur la ligne de départ 48 petits bolides et les plus grands noms du sport automobile. Reportage Laurent-Frédéric Bollet Jean Cordu. Dans les stands il y a côte à côte des écuries officielles et des écuries privées. Il y a des pilotes professionnels il y a des pilotes amateurs. Cette superbe McLaren décorée par César en personne est engagée par Jean-Luc Mori Larivière 52 ans chef d'entreprise. A ses côtés on retrouve aussi Hervé Poulin commissaire priseur. Difficile de résister à la tentation en face d'un tel bijou qui vaut officiellement 5 millions de francs quand même. En tout cas il faut avoir un certain cran pour passer d'un bureau à un baquet et tutoyer les 300 km heure dans les Unodières et le Mans c'est plus fort que tout. Mener la vie de chef d'entreprise et être en même temps un peu pilote entre guillemets automobile c'est un peu les mêmes exigences. Beaucoup de rigueur connaître ses limites ne jamais les dépasser essayer de les repousser je trouve dans la course automobile les satisfactions qui me permettent d'essayer de faire aussi bien mon travail. Des amateurs et une femme 36 ans mère de deux enfants Liliane Briner a représenté la Suisse pour le concours complet d'équitation aux Jeux Olympiques de Moscou. Du cheval au chevaux elle est ensuite devenue pilote d'avion aux Etats-Unis la voici pilote automobile sur une Porsche du groupe 2 un nouveau défi qui ne lui fait pas peur. La voiture c'est facile à conduire et je crois que c'est plutôt la concentration qu'il faut dans cette course et alors avec une moyenne condition physique ça c'est pas de problème. Pour l'instant tout va bien pour Liliane mais il faudra en effet rester concentrée pendant 24 heures sinon une mésaventure comme celle survenue à la ferramie numéro 1 sera fréquente. Plus d'émotion que de mal en tout cas le départ des 24 heures c'est demain 16 heures au bout 5000 kilomètres à parcourir. Comme on connaissait ça on les honore c'est bien connu l'occasion d'évoquer avant de vous souhaiter une excellente soirée une étude sociologique très sérieuse parue chez Nathan corps de femme regard d'homme sorte de bilan d'une mode des seins nus qui dure depuis maintenant 30 ans reportage de Marie-Josée Lepicard avec à la caméra Guy Daon et Vincent Maillard un saint chacun. En France ça a commencé il y a 30 ans les seins nus sur la plage et cet événement n'a pas échappé à la loupe du sociologue Jean-Claude Coffman on a interrogé classé écrit corps de femme regard d'homme qui vient de paraître chez Nathan et qui fait d'une mode un mode de vie d'un caprice un phénomène de société très conif tout n'est pas permis sur la plage une femme suivant sa morphologie son âge ne peut pas faire n'importe quoi si elle a des seins qui ne sont pas dans la norme de ce que les gens appellent le beau sein normal qui a le droit de tout faire elle doit se contenir à une position plus discrète il y a des premiers rôles sur la plage des premiers rôles qui s'affichent et qui ont le droit de tout faire il y a des seconds rôles et il y a des figurants et qui s'affichent vraiment au premier plan les très jeunes et les très beaux qui ont vraiment le droit de faire tout et les autres n'ont qu'à rester beaucoup plus discret spectacle ambigu soumis au regard faussement aveugle des hommes assez civilisés pour ne pas s'en émouvoir et donc assez critique pour regarder cette exposition comme le département de statuaire classique au livre attention mesdames pas parfait pas dans la norme s'abstenir le royaume des seins nus n'est pas celui de la liberté c'est tout à fait habillé que Nathalie Riouet vous donnera dans un instant la météo de demain samedi soleil au sud nuage au nord ensuite le point août Valérie Maurice vers 22h45 le bouillon de culture consacré ce soir au cinéma vers minuit à Ratata avec pour inviter Patrick Bruel vers une heure et quart du matin le journal de la nuit avec Patrice Romden bonne fête au Jean-François bon anniversaire à Annie Cordy demain à 13h vous retrouverez Etienne Hénard j'aurai le plaisir de vous retrouver à 20h excellente soirée merci Sous-titrage ST' 501